Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Pour évoquer notre actualité, tenter aussi de comprendre cette solitude d'Israël dans les combats qu'il mène aujourd'hui, mais aussi pour tenter peut-être de retrouver une parole qui nous hisse au niveau de la période que nous traversons. On est en compagnie de Nadine Shankar, philosophe, écrivaine et spécialiste de la Kabbalah. Bonjour madame. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Vous publiez un livre sur l'exception juive qui s'intitule « Un peuple d'élite », en référence évidemment à la fameuse phrase du général de Gaulle, « Ouvrage dans lequel vous nous invitez à comprendre à quoi peut tenir la réussite du peuple juif dans l'histoire au niveau individuel et aujourd'hui en Israël au niveau collectif ». On va bien sûr revenir sur ces propositions pour rendre raison du phénomène, les propositions que vous faites dans ce livre, mais d'abord peut-être quand même un mot sur cette situation d'aujourd'hui qui caractérise donc Israël, huit mois maintenant, huit mois après le 7 octobre, Nadine Shankar. Écoutez, pour moi, enfin à mes yeux, j'emploierai surtout ce mot de la Kabbalah qui est la brisure des vases. Je crois que nous avons vécu une brisure très grave, mais la chose qui peut consoler, c'est que dans toute la Bible, dans tout le Tanakh comme dans la Kabbalah, la brisure est une chose naturelle. Il n'y a pas un seul héros biblique qui ne traverse pas les vicissitudes les plus terribles. Pour ne prendre que l'exemple d'Abraham, il a dix épreuves terribles, dont l'Akéda et la dernière. Mais David, enfin tous les héros bibliques ont tous traversé des brisures. Et la seule chose positive d'une brisure, c'est que finalement, on en sort avec des idées nouvelles, totalement nouvelles, une langue nouvelle, une conception nouvelle. Donc je crois qu'il y a un côté positif dans ce malheur qui s'est abattu sur nous le 7 octobre. Et évidemment, le ressenti que j'ai depuis huit mois, c'est que le wokisme, évidemment, qui règne dans le grand Occident et l'islam fanatique ont orchestré, si vous voulez, une propagande je dirais parfaite, à leurs yeux, parfaite, qui a provoqué ce déferlement de haine, mais avec évidemment l'ancien antisémitisme chrétien, l'antisémitisme qui vient directement du Coran, qui est terrible, puisque énormément de sourates exigent, demandent de tuer tous les juifs. C'est comme une obligation, un commandement, une mitzvah, donc vraiment c'est... Mais je crois quand même qu'il y a des raisons qui sont plus profondes. C'est d'une part le fait que l'Occident n'a jamais vraiment admis l'essentiel de la pensée hébraïque, qui est aussi une éthique, et surtout une éthique, c'est-à-dire qui vise quand même à un ticoun, c'est-à-dire à une réparation de chacun de nous, de la société et de l'homme en général. Je crois que ce côté-là, déjà, ne plaît pas du tout à l'Occident et ne plaît pas, évidemment, du tout à l'Islam, qui, lui, dans le Coran, n'évoque pas du tout ce phénomène de ticoun. Alors c'est cela dont on va parler plus précisément, grâce à vous, Nadine Jenkar, et à votre livre, parce que vous mettez en évidence, dans cet ouvrage, les raisons, les thèmes pour lesquels le peuple juif, finalement, n'est pas aimé, est rejeté par les nations, dans un premier temps, en tout cas, par rapport à des spécificités qu'il a, dans son mode de pensée, notamment. Vous dites, l'élection du peuple juif tient à une manière de penser, de raisonner, qui diffère de celle des autres nations, et vous avez identifié six items qui expliquent, et que j'énumère donc rapidement, avant que nous donnions quelques précisions sur certains d'entre eux. Donc il y a d'abord le paradoxe, la brisure dont vous venez de parler, une conception originale de l'espace-temps, ce que vous appelez le duo intime entre l'onirique et le logique, et puis le principe d'incertitude, et enfin un sens aigu de la complexité. Pour comprendre en quoi les juifs ne pensent pas comme les autres, et pourquoi donc cela suscite de l'hostilité, on va reprendre ces thèmes en essayant de voir comment ils se traduisent dans la réalité. Alors le premier thème, Nadine Jenkar, c'est le paradoxe. Vous citez Rav Nachman, qui disait, le peuple hébreu, au lieu de se noyer dans le paradoxe et de le réfuter, propose ceci, nous savons que le paradoxe est vrai, nous ne pouvons pas le démontrer, mais la solution apparaîtra dans les siècles à venir. Expliquez-nous en quoi consiste ce mode de pensée paradoxal. Alors, justement, les thèmes de pensée que je vais évoquer et que je pense avoir vraiment trouvé délimité du fait que j'habite ces textes depuis des années et des années, je suis depuis 50 ans en Israël, mais en fait je viens de France, je viens de Paris, et de la culture occidentale, donc j'ai étudié la philosophie avec des grands maîtres comme Jean Kélévitch, Paul Ricoeur, Deleuze, qui ont été mes maîtres en Sorbonne, donc Lévinas, évidemment. Donc je peux comparer, je pense que je peux comparer les deux modes de pensée, et après avoir passé Hippocagne, Cagne, enfin toute cette traduite du latin pendant 11 ans, donc je crois que je peux en parler, c'est vraiment une étude qui m'a pris toute une vie. Donc ce que je dirais à propos du paradoxe, c'est que d'une part, les thèmes que je vais évoquer sont des thèmes qui sont très peu fréquents dans toute la pensée occidentale, et dans l'islam n'en parlons pas, c'est-à-dire que c'est vraiment une évidence même. Alors je vais prendre le paradoxe. Dans la pensée, les textes sont fondamentaux, les textes majeurs sont fondamentaux. Évidemment, si vous lisez les Évangiles ou vous lisez le Coran, vous ne trouverez pas de paradoxe, il n'y a pas de paradoxe. On est obligé à des dogmes et on est obligé de les subir. Or dans le judaïsme, il n'y a aucun dogme. Même le judaïsme que certains haridim prétendent être une religion n'est pas une religion du tout, c'est une façon d'être, un art de vivre qui touche à tous les domaines de la vie et sûrement pas, ne se passe pas uniquement dans une synagogue, une mosquée ou une église. Donc c'est totalement différent. Alors qu'est-ce que le paradoxe ? Par exemple, si vous ouvrez la Bible, qu'en général, en traduction, c'est une chose impossible, impossible, vous trouverez Bereshit bara Elohim et tachamaym betalaretz. Déjà, vous avez le premier paradoxe qui est vraiment étonnant, c'est le fait que Elohim, en hébreu, n'est pas du tout the Lord ou Dieu, si on le traduit en anglais ou en français, mais c'est Elohim, c'est un pluriel. Tous les khachamim l'ont expliqué, montré en long, à large et en travers, ce sont toutes les lois, ce sont les lois immuables de la nature. C'est-à-dire Elohim, c'est le déterminisme. Donc, Elohim est un pluriel, bara est un singulier, déjà nous commençons par un paradoxe phénoménal. Alors, pour une pensée qui pose un Dieu unique, nous avons un pluriel, mais les gens qui ne comprennent pas et qui traduisent par Dieu ou de l'ordre, ça ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire qu'Elohim, bara, d'ailleurs, la lecture de Rabbi Shimon dans le Zohar est magnifique, il dit, non pas Dieu créa, etc., mais bereshit, berchormah, avec la chormah, avec l'intelligence et la sagesse, bara, le ensof, l'infini, a créé à partir de rien, bara est un terme très rare dans le Tanakh, dans la Torah, c'est créé à partir de rien, il a créé quoi ? Elohim, Elohim, qui sont les lois de la nature, les quatre lois fondamentales, loi de la gravitation, évidemment, loi de l'électromagnétisme et les deux lois, évidemment, qui sont les lois atomiques. Donc, c'est tout à fait une vision différente. Au commencement, avec sagesse, avec Rohmah, l'infini, que personne ne connaît, a créé à partir de rien, quoi donc ? Les lois de la nature, les quatre lois qui sont immuables. Et d'ailleurs, tout le premier texte de la Torah et le texte de la création est sous l'égide du nom Elohim et non pas Dieu et non pas de l'ordre, etc., des mots qui ne veulent rien dire. Mais tandis que le second texte qui va parler du jardin d'Éden avec la liberté, vous trouverez Elohim, Yudke Vavke avec le tétragramme. Parce que là, il y a la liberté et le choix, etc. Donc, il y a 70 noms dans la Bible de Dieu et donc les gens qui ne les connaissent pas, comme je l'ai toujours dit, ne peuvent jamais lire la Torah sinon dans son texte. Sinon, c'est une aberration, ça devient une fantaisie. Ensuite, en parlant d'Adam, 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 d'Adam à Richon, le premier homme, l'homme, sapiens, sapiens, la Torah ne parle pas du tout de Néandertal. Elle commence par, il y a 6000 ans, au moment de l'écriture et du sapiens, sapiens, qui nous ressemble, qui a une langue, qui enterre ses morts, qui est déjà, première ligne de Béréchit, la musique. Vous avez l'apparition de la musique, du travail des métaux, etc. Donc, nous parlons de sapiens, sapiens. Vous voyez que l'Adam, d'un côté, il est créé à l'image de Dieu, avec ce que ça veut dire, nous n'allons pas entrer dans les détails, et en même temps, il va retourner à la poussière. Nous sommes en plein paradoxe. Il est absolument extraordinaire et il retourne à la poussière, il n'est rien du tout. Ensuite, le Lech Lecha, Abraham part avec une voix intérieure, puisque dans le judaïsme, Dieu ne parle pas, il n'a rien, il est totalement abstrait, ce qu'on oublie au passage. Je sais que beaucoup de gens le considèrent comme un ami et comme présent dans tout, mais en réalité, il est d'une abstraction totale dans tout le judaïsme. Alors là, tout le judaïsme, c'est-à-dire le Talmud, les 5000 livres de Kabbalah, le Midrash, il y répond de ça. Et le Lech Lecha, par exemple, il entend cette voix antérieure, il quitte une, une société, une civilisation remarquable, la Mésopotamie, gigantesque, qui a des mérites extraordinaires en architecture, en droit, etc., pour aller vers une terre qu'il ne connaît pas, avec la promesse que cette terre sera à lui, promesse intérieure d'ailleurs, parce qu'il n'a entendu aucune voix, et il arrive ici, sur Lech Lecha, qui est extraordinaire, « Va pour toi », et quand il arrive, cette phrase qui nous habite jusqu'à présent, 4000 ans après, « Azak Nahani, Yoshef Baharetz, mais le Cananéen, habité sur cette terre ». Donc, nous avons toujours une rencontre paradoxale, comme est-ce que cette terre et un autre y habite. On a compris l'histoire du paradoxe, effectivement, avec ces exemples très forts que vous donnez dans le début de la Genèse. Maintenant, Rav Nachman, que je citais tout à l'heure, disait, la solution va apparaître dans l'avenir de ce paradoxe. Oui, mais ça c'est tout. Alors, justement, aujourd'hui, si on revient à notre situation d'aujourd'hui, c'est quoi le paradoxe de notre situation d'aujourd'hui, Nadine Shankar ? Le paradoxe, c'est peut-être de voir un peu comment a réagi Abraham. Il n'est pas rentré en guerre contre eux. De toute façon, le Cananéen, lui aussi, n'était pas un autochtone, il venait d'ailleurs, donc il n'y avait pas de problème. Il n'est pas rentré en guerre, il ne s'est pas installé sur son territoire. Ce qu'il a fait, c'est tout simplement de diriger un hôtel, et de prononcer le nom du tétragramme, c'est-à-dire imaginer une abstraction absolue parmi les Cananéens, dont nous avons tous les textes d'Ougarit et j'ai les tablettes chez moi traduites, qui sacrifiaient leurs jeunes filles et leurs jeunes gens au Moloch, là où il y a la cinémathèque aujourd'hui à Jérusalem, en bas dans la vallée du Gehinnom. Donc, vous voyez un petit peu l'affrontement de deux civilisations, l'une barbare et l'autre qui est vraiment dans une abstraction totale puisqu'à Abraham, la révolution, c'est vraiment de penser. de penser la divinité totalement en abstraction. Comme dit Lévinas, le judaïsme commence par un ciel vide. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, en réalité, quand dit le Rav Nachman, parle tout à fait d'autre chose quand il dit dans son texte que le halal, la matrice de la création était vide et pleine à la fois parce qu'elle ne peut pas être vide. Elle doit être vide pour que les atomes s'y mettent, mais elle ne peut pas être pleine. Elle ne peut pas non plus, je veux dire, vide du Hensov puisque la finie est censée être partout. Donc, il dit que les cartésiens rejetteront évidemment ça en disant que la matrice ne peut pas être vide et pleine à la fois. Mais alors, tout simplement, elle ne peut pas être pleine à la fois. Seulement, le peuple juif qui s'appelle Ivry, hébreu, qu'est-ce que c'est que Ivry ? De l'autre côté, le peuple juif passe toujours par-delà le paradoxe. D'où le fait, si vous voulez, qui est saisissant, c'est que 85% des mathématiciens, des physiciens, des astrophysiciens, des ingénieurs qui se trouvaient à Los Alamos avec Robert Oppenheimer quand l'Amérique lui a demandé de créer cette bombe étaient évidemment des juifs. Ce n'est pas par hasard. C'est tout simplement parce que dans la physique, l'astrophysique, etc., il faut être capable, et les mathématiques n'en parlons pas, il faut être capable d'une abstraction totale. Or, cette abstraction est typique du peuple juif. Donc, déjà, le paradoxe et l'abstraction. Quant à la brisure, alors la brisure, je vais citer deux ou trois exemples très brefs, puisque nous n'avons pas le temps. La brisure, ayez à chérir. Quand Moïse demande à Dieu quel est ton nom, ça ne va pas être une divinité mystérieuse ou je ne sais quoi, ça va être tout simplement quelque chose de très original. Ayez à chérir. Je serai ce que je serai. Et comme par hasard, en Occident, dans toutes les traductions que j'ai pu voir, des langues que je connais, il y en a pas mal, c'est toujours traduit par je suis ce que je suis, ce qui ne veut strictement rien dire. Ayez à chérir. Je serai ce que je serai. C'est un futur. Donc là, déjà, nous avons une grande brisure par rapport à toutes les civilisations qui ont précédé, l'Égyptienne, la Mésopotamienne, etc. D'ailleurs, Lévinas dit, le judaïde commence par un ciel vide. C'est une phrase qui est remarquable. Par un ciel vide, c'est-à-dire l'abstraction totale, ce que les musulmans et les chrétiens n'ont jamais, jamais compris. Alors justement, je voudrais qu'on s'arrête parce que je voudrais qu'on fasse ce tissage entre tout ce que vous dites et notre situation aujourd'hui, cette capacité d'abstraction dont vous parlez, cette manière de gérer le paradoxe, de l'envisager, c'est quelque chose qui déstabilise à la fois le monde chrétien, le monde musulman et qui, en même temps, le perturbe, le gêne au point de susciter le moteur, en fait, de cette hostilité dont on se demande d'où elle vient toujours. Peut-être que vous pouvez nous dire en quoi c'est gênant. Exactement, exactement. Si vous voulez, le paradoxe est le deuxième mode de pensée qui est la brisure. Ces deux modes de pensée, si vous ajoutez à eux deux autres éléments qui ne sont pas des modes de pensée mais qui sont le fait qu'il y a un système entier de commandements de mitzvot qui vise non pas à créer un phénomène religieux comme beaucoup de gens le croient mais à changer l'homme, à changer la société, à l'état qu'est l'état d'âme, c'est-à-dire transformer l'homme par des exercices comme en musique on fait ses gammes, le juif a ses commandements qui vont justement le pousser à trouver un moyen plus éthique et le second aspect qui n'est pas non plus un des modes de pensée c'est évidemment le transcendant. C'est-à-dire que pour moi ni dans les évangiles ni dans le Coran il n'y a ni même dans les dans les pères de l'église il n'y a ce contact permanent qu'a le juif avec le transcendant partout. Ce qui a fait dire d'ailleurs aux pères de l'église évidemment nous sommes l'esprit et les juifs sont la lettre c'est exactement le contraire. Ce qu'ils n'ont jamais compris c'est que les juifs sont toujours sur cette échelle entre le haut et le bas. Ça c'est quelque chose de très important c'est-à-dire que comme disait le Rav Nachman la doucha n'est ni dans le ciel ni sur terre elle est dans la tension entre les deux. Donc si vous voulez la pensée le fait qu'il y ait une pensée paradoxale permanente qui évite tous les dogmes le fait qu'il y ait des brisures font qu'ajouter à cela évidemment la maréche c'est-à-dire le système des commandements plus ce contact permanent que le juif même athée a avec le transcendant mais je dis permanent c'est pas seulement des musiciens comme Mozart Beethoven ou Mahler je veux dire là c'est vraiment dans la vie courante on est perpétuellement concerné par le transcendant et donc tous ces phénomènes peuvent expliquer le fait que tout cela est antithétique c'est antithétique à la pensée occidentale et à la pensée de l'islam donc nous avons un problème à régler c'est de trouver une nouvelle langue qui puisse puisque de toute façon je crois qu'il est trop tard pour que tout le monde apprenne l'hébreu et connaisse nos textes l'église catholique ayant fait ayant fait je ne sais même pas comment le caractériser si vous voulez occulter les textes juifs elle est dénigrée pendant 2000 ans il est évident de toute façon comme disait Nietzsche ce n'est pas de moi par-delà le bien et le mal il a cette phrase merveilleuse que la plus grande impudence de l'Occident a été de relier sous la même couverture le Tanar qui est une œuvre grandiose de héros grandiose etc et d'idées fantastiques avec un texte comme les Évangiles qui sent la guimauve parole de Nietzsche donc nous avons effectivement un problème de langue à établir avec les nations car Israël n'a pas du tout l'intention d'être séparé des nations séparé des nations mais il y a des choses qui sont quand même très différentes dans les modes de pensée très très différents cette perpétuelle aller et venir cette échelle de Jacob en montée de transcendant à l'immanent de l'immanent au transcendant est une danse que l'Occident ne connaît pas et l'islam non plus mais le problème de l'espace-temps ce n'est pas mieux par exemple vous me disiez quelle solution trouver et bien on peut on peut justement prendre l'exemple du buisson ardent alors le buisson ardent si vous lisez dans le Pshat Moïd il s'est sauvé d'Egypte évidemment il est en Midian chez Gétro il a épousé d'ailleurs sa fille et il est en train le texte commence par il conduit le troupeau à Haramidbar au-delà du désert bon si vous lisez ça en français vous demandez où il est vous vous demandez où il est mais en réalité en hébreu c'est toujours l'hébreu Haramidbar veut dire au-delà de la parole au-delà des mots et qu'est-ce qu'il voit tout à coup il voit un buisson qui brûle et ne se consume pas si vous lisez le Pshat vous allez vous demander sur quelle planète nous sommes tombés c'est encore des miracles il n'y a aucun miracle dans la Bible en réalité qu'est-ce qu'il est en train de percevoir dans sa méditation tout seul avec son troupeau dans le désert de Midian c'est que son peuple en Égypte est en train de vraiment de subir des choses terribles avec le Pharaon mais ne se consume pas c'est-à-dire qu'il continue à être vivant ce qui ouvre une possibilité pour Moïse d'entreprendre sa mission dans les mois qui viennent donc déjà c'est très très différent et il y a une phrase que je voudrais souligner parce qu'elle va dans le sens de la question que vous avez posée c'est tout dans ces quelques lignes parce que le texte du Buisson c'est dix lignes Dieu remarque que évidemment je passe sur les anthropomorphismes tout le monde le connait depuis le Rimbab et le Morenevukim les anthropomorphismes sont une façon de parler biblique mais il faut rester constamment dans l'abstraction donc Dieu lui demande lui dit voyant qu'il s'est détourné de son chemin pour se pencher sur ce paradoxe du Buisson qui brûle mais ne se consume pas il lui dit c'est Dieu il y a une phrase extraordinaire pour quelqu'un qui lit en français ou en anglais ça sera haute la sandale de ton pied la terre que tu foules c'est la terre du sacré c'est incompréhensible en quoi le fait d'enlever sa sandale nous ne sommes pas dans une mosquée nous pourrions nous encourager donc c'est pas du tout ça regardez l'hébreu shal ça veut dire haute shal c'est haute haute na'al la sandale vient de la racine de la racine de la même racine que que hergel regel le pied et hergel l'habitude c'est le même mot en hébreu et ensuite shal na'al ha mirag lecha na'al na'al veut dire la chaussure mais veut dire aussi le verrou donc que veut dire cette phrase shal na'al ha mirag lecha si tu veux comprendre le paradoxe du buisson qui brûle et ne se consume pas à propos de ton peuple tu dois ouvrir briser le verrou de tes habitudes on est très loin des histoires de sandales et c'est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui en Israël nous devons briser le verrou de nos habitudes comme Moshe l'a fait et nous devons repenser le problème totalement ça veut dire quoi alors qu'est-ce qu'il faut briser qu'est-ce que sont les habitudes écoutez les habitudes moi je ne suis pas politicienne mais enfin je regarde quand même autour de moi les habitudes sont vraiment pénibles puisqu'elles durent depuis des années et des années je pense que ni les gouvernements de gauche ni ceux de droite ne comprennent vraiment de quoi il s'agit il faudrait il faudrait vraiment retrouver quelqu'un qui comprenne encore l'esprit de ces textes et qui sent vraiment qu'il s'en inspire il faudrait repenser selon un paradoxe et non pas selon des phrases toutes faites ce sont nos ennemis jurés ce sont des barbares d'accord nous le savons mais il faut quand même trouver une solution c'est-à-dire la solution doit être trouvée en inventant une nouvelle langue et là je prendrai l'exemple du du bal Shemtov qui était dans un tout petit village d'Ukraine perdu là-bas dans un ch'tetel enneigé qui avait cette finesse de commentaire vous savez que dans la raison du déluge qui est d'ailleurs dans toutes les civilisations la raison du déluge dans la Torah c'était que les gens avaient perverti leur voix tous les gens qui existaient avaient perverti leur voix et le Hamas régnait sur la terre sans faire de rapprochement entre ce qui se passe et compagnie mais ce mot Hamas en hébreu dans la Bible veut dire tout simplement la violence la violence la perversion et la violence donc et là Noé doit construire cette arche extraordinaire mythique qui a des mesures dans la Bible je me suis toujours demandé que venaient faire les mesures en quoi les mesures pouvaient nous intéresser aujourd'hui 300 300 Hamot c'est-à-dire les 300 mesures plus 50 plus 30 300 30 50 quel intérêt de savoir quelles sont justement ces mesures pour construire cette arche en réalité le Rav le Rav le Bal Shem Tov a cette phrase extraordinaire il dit quelles sont ces lettres les lettres hébraïques étant des chiffres alors le le 300 c'est chine le 50 c'est noun la lettre noun et le lamed c'est 30 il dit quels mots forment-elles ces lettres ces trois lettres qui sont les mesures de l'arche regardez où nous sommes elles forment le mot Lachon qui veut dire la langue et il dit en une seule phrase voilà son commentaire pour sortir du Hamas il faut trouver une nouvelle langue Lachon Hadash c'est ce qu'aujourd'hui nous devons trouver c'est une langue nouvelle c'est une façon de penser totalement nouvelle sinon nous serons toujours englués dans le même dans le même dilemme est-ce qu'aujourd'hui évidemment est-ce qu'aujourd'hui on va poindre cela cette nouveauté ce renouvellement parce que ce langage nouveau que vous appelez c'est un langage qui doit aussi parler à l'universel dont vous avez parlé également mais absolument mais absolument mais c'est certain que ce langage doit parler à l'universel c'est pas par hasard que la Bible est le best-seller universel mais malheureusement en traduction je crois pas que les gens ils comprennent quoi que ce soit mais enfin bon en réalité en réalité j'ai trouvé depuis depuis le 7 octobre pendant ces 8 mois que nous passons et qui sont vraiment pas ils sont terribles sous les missiles dans le nord et dans le sud j'ai trouvé finalement que dans le peuple des changements radicaux s'étaient produits par exemple toute la droite un peu wokiste je veux dire la gauche un peu wokiste un peu progressive a mis un petit peu d'eau dans son vin je pense que je pense que l'extrême droite bien qu'elle soit fanatique elle aussi commence à repenser un petit peu le problème différemment je pense que il y a un consensus qui va de plus en plus s'orienter vers le centre je ne suis pas du tout géopoliticienne mais je pense que on va vers un centre je constate cela n'est-ce pas dans le peuple qui est d'abord qui a été magnifique pendant ces 8 mois contrairement au gouvernement il a été magnifique il a été magnifique d'un seul coup il a oublié toutes les dissensions et il y a eu des actes mais vraiment des actes d'aide les uns les autres de solidarité qui sont inénarrables on ne parle jamais de ça malheureusement mais qui sont inénarrables c'est ça c'est ça qui se produit alors évidemment évidemment il y a énormément de modes de pensée que les gens ne comprennent pas du tout les gens ne comprennent pas du tout par exemple Israël voudrait se réunir aux nations faire partie des nations tout en gardant son héritage pas du tout se transformer en un autre un autre membre des nations ayant le même esprit ou la même idée par exemple la conception hébraïque de l'espace-temps totalement différente totalement différente nous ne sommes pas dans le temps grec dans le temps hébraïque tout est mouvant c'est pour ça que nous avons un espoir tout est changement il n'y a pas de dogme si vous lisez Shirachirim le cantique des cantiques les deux amants la bergère et le berger qui sont en réalité l'homme cherchant son inspiration ou l'homme cherchant le transcendant peu importe les milliers d'explications qu'on peut avoir sont dans une mouvance permanente ils se rencontrent deux fois dans les huit chapitres du cantique des cantiques ils sont constamment médalés galéharim sautant par-dessus les collines sautant par-dessus les montagnes ils sont constamment dans une poursuite effrénée dans une mouvance effrénée tandis que le temps grec est un temps cyclique avec le destin qui fiche tout on le sait très bien dans le timée on le sait très bien dans toute la philosophie grecque rien ne bouge c'est le destin qui décide de tout et le malheureux Oedipe doit épouser sa mère et tuer son père c'est un destin mais il n'y a pas du tout ça dans le judaïsme il n'y a pas de destin il y a justement le fait que tous ces éléments que j'ai notés dans les textes dans les milliers de textes le paradoxe la brisure l'espace-temps l'onirique l'incertitude etc. sont des choses qui justement vont nous aider à créer une nouvelle langue c'est ça qui est capital parce que si vous êtes dans le dogme pardon non non seulement il faut cette nouvelle langue ça va être très difficile si je puis si je puis me permettre de faire intégrer tout ce que vous nous dites aux civilisations qui nous entourent en revanche il va peut-être si c'est transformé dans le réel peut-être ça aura un impact plus grand une société différente qui se serait créée là et qui montrerait une sorte d'exemple sous une forme concrète mais absolument mais absolument parce que il y a quand même je ne dis pas que tout le monde étudie le Talmud mais il y a énormément de gens qui l'étudient qui l'ont étudié il y a de grands amis du Talmud ici il ne faut pas non plus l'ignorer donc cette manière de penser la dialectique pas la dialectique Socrate parle et son interlocuteur acquiesce à tout ce qu'il dit je parle du dialectique vous connaissez le Talmud très bien on va au confin on va au confin de la pensée au confin du doute la dialectique n'est pas pour chercher la halaha la dialectique c'est pour montrer que vraiment il n'y a pas de vérité il n'y a pas de vérité absolue tout est doute tout est incertitude c'est ça qui est extraordinaire c'est à dire que si vraiment vous ne posez pas par exemple le mot orthodoxie il y a des orthodoxes en Israël c'est une aberration totale car l'orthodoxie n'existe pas c'est Manitou qui l'a dit 50 fois je m'en souviens l'orthodoxie n'existe pas qu'il n'y ait qu'une seule vérité mais c'est aberrant c'est la vérité des charidimes qui ont vécu dans le Stettel en Europe qui ont vécu les pogromes etc mais ça n'a plus de mise ici ça y est il faut ouvrir les portes c'est terminé ce charidime charède on est comme Spinoza dans l'amour de l'infini on n'est pas dans la crainte le charède c'est la peur l'angoisse encore une fois cette nouvelle langue c'est aussi une nouvelle manière de concevoir et de créer une société internelle comment vous la définiriez cette société écoutez si vraiment j'ai pas le temps malheureusement parce que c'est très court mais dans le livre c'est très visible parce que je donne des exemples beaucoup plus profonds quand vous voyez le phénomène d'incertitude si vous voyez vous savez par exemple qu'il y avait 600 000 hommes au Sinaï présents au Sinaï et qu'il y a 4 degrés le Pchat le Rémès le Sod le Drash et le Sod il y a 4 façons de commenter la Bible ça vous fait 2 400 000 idées 2 400 000 impressions différentes ce qui était formidable on dit que chez les juifs le peuple est divisé divisé non non les tribus sont toujours là avec leurs idées leurs trucs les haridim les mitachalim les tribus existent toujours ici mais justement ce qui est extraordinaire c'est qu'en même temps comme beaucoup d'entre elles étudient encore le Talmud etc. elles savent très bien que dans le Talmud il n'y a pas thèse antithèse et synthèse malheureusement ce que j'ai trop appris en Occident à Paris il y a thèse antithèse et ouverture vers quelque chose de nouveau c'est pour ça que le Rame Nahman dit ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît car tu pourrais ne pas t'égarer il faut s'égarer et le gouvernement actuel ne s'égare nulle part sauf dans sa sottise de faire tout de travers c'est pas du tout ce qu'il nous faut il nous faut justement ce doute il nous faut comprendre aussi le dernier point fondamental c'est la complexité du monde dans lequel nous vivons mais je pense que les Israéliens vraiment à part quelques-uns ne comprennent pas du tout la complexité du monde musulman il faut avoir lu le Coran deux, trois fois pour comprendre cette pensée dogmatique cette pensée toute faite où il n'y a aucune liberté tout est dogme Allah dirige tout même la politique même les détails les plus intimes de votre vie mais quand vous quand vous mettez face à face cet esprit-là face à la complexité hébraïque c'est-à-dire voir au-delà des apparences Einstein Niels Bohr tous les gens qui ont créé des choses qui sont totalement au-delà de nos conceptions de nos perceptions qui ont ouvert des portes ce sont des un homme comme Einstein a eu l'audace de mettre en doute Newton enfin on oublie quand même cette question extraordinaire c'est ça qui est fantastique Niels Bohr a eu l'audace de mettre de mettre en doute certaines idées d'Einstein et de discuter avec lui à Princeton pendant des années donc il faut aller contre nos perceptions contre les idées toutes faites le cerveau a 100 millions il a 100 milliards de neurones qui communiquent avec 10 000 Niels Sidaps chacun je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses comme Rabbi Shimon dans la Kabbal donne une description de la complexité du cerveau dans le texte de l'Aïdra il ne parle pas du tout de Dieu ou de quoi que ce soit il parle de la complexité de nos cerveaux dans ses moindres fibres alors nous avons deux mondes antithétiques soyons clairs c'est pas la peine d'éviter le sujet deux mondes antithétiques un monde qui est dogmatique fanatique avec un monde qui est toujours dans le doute et la complexité et la complexité est une chose capitale pour comprendre ce monde il y a il y a un livre qui est sorti actuellement d'un des plus grands astrophysiciens occidentaux il est italien il s'appelle Carlo Rovelli et on peut trouver ses livres en français en anglais dans toutes les langues et il s'appelle l'ordre du temps vraiment c'est la chose le livre le plus étonnant qui ait jamais été écrit sur le temps actuel dans l'astrophysique actuelle et il a cette phrase fantastique il dit qu'est-ce que le monde le monde finalement c'est une collection de points de vue inter-relié une collection de points de vue inter-relié pas un point de vue unique comme monsieur Netanyahou bien sûr l'équation dit-il qui décrit la dynamique du monde c'est événement possible probable et leur corrélation entre eux mais quand je lis Rovelli je suis en train d'étudier ce livre depuis déjà un mois croyez-moi qu'il est extrêmement difficile et je m'y attelle mais quand vous lisez quand vous fréquentez les textes du Zohar il y a des milliers des milliers des milliers d'interactions entre toutes les sphirotes entre tous les mondes entre les subdivisions des sphirotes qui se divisent en des milliers de sphirotes c'est-à-dire que quand vous lisez Corélie j'ai l'impression toute ma vie d'avoir été dans son livre alors qu'en fait je suis toujours dans des textes comme le Talmud et le Zohar la proximité qu'il y a entre l'astrophysique moderne la théorie de la complexité moderne et les textes hébraïques est phénoménal et si le monde voulait les appréhender même à travers des traductions ce serait un miracle c'est ça qu'il faut faire et ça c'est la faute d'Israël qui n'a pas qui n'a pas essayé de répandre sa pensée réelle non pas les rabbins qui nous ressassent les mêmes histoires de Kharidim on en a marre ce qu'on veut c'est que vraiment la pensée hébraïque sublime celle que Lévidas a connue celle que Husserl a connue c'est cette pensée Spinoza a connue et a écrite dans les 500 pages de l'éthique c'est cette pensée-là qu'il faut retrouver c'est cette pensée-là qu'il faut partager avec le monde et je pense que si nous acceptons de partager cette pensée-là avec le monde les choses seront beaucoup plus simples car la complexité c'est un défi au déterminisme c'est un défi au dogme c'est un défi au statique au borné aux croyances au savoir objectif c'est pensé totalement différemment la complexité d'aujourd'hui d'ailleurs la religion met l'accent sur quoi ? elle met l'accent sur Dieu la philosophie met l'accent sur l'homme le judaïsme met l'accent sur leur rencontre ce qui n'a rien à voir rien à voir c'est vraiment alors pour expliquer une dernière chose d'ailleurs qui va dans le sens de vos questions c'est pourquoi est-ce que j'ai appelé ce livre je l'ai appelé le « up-up d'élite » ce qui a choqué sûrement beaucoup de gens à Paris mais ça m'est égal totalement en fait c'était évidemment une allusion à la phrase du général de Gaulle qui était très mal placée à cette époque et dont la suite était un peu terrible sur de lui est dominateur ce que nous ne sommes pas du tout sur de nous peut-être dominateur pas du tout je pense que une fois de plus le problème de la traduction de l'hébreu aux langues occidentales est fondamentale Am-Ségoula un peuple d'élite Am-Ségoula n'est pas un peuple d'élite dans la Torah Am-Ségoula c'est le peuple du Ségol vous savez qu'il y a 22 lettres de l'alphabet hébraï qui sont toutes des consonnes et il y a des voyelles les voyelles sont des points et sous n'importe quelle lettre vous pouvez avoir un, deux, trois trois points qui forment un petit triangle ces trois points Rabbi Shimon les a expliqués lui-même dans le Zohar c'est le peuple juif serait un peuple d'exception si pourquoi s'il était capable de comprendre s'il a compris recède le don l'eau l'eau qui coule la mouvance etc gvoura la frontière le resserrement de cette eau qui peut inonder aussi donc c'est comme vous jouez et vous jouez avec une partition donc les deux points et le troisième qui est différente c'est-à-dire l'harmonie entre les deux c'est-à-dire qu'est-ce que le juif ce sont les trois points ce fameux triangle et si on n'est pas dans ce triangle on est dans l'absurde pourquoi ? les exemples sont très clairs l'islam par exemple est entièrement dans la gvoura dans le din dans le djihad dans la colère dans la violence dans le meurtre qui sont des commandements attention n'oublions pas donc dans le din côté gauche le la 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 c'est-à-dire les évangiles sont dans le chesed absolu si on a donné un coup sur une une gif dans l'autre gif Dieu merci Jésus reçoit les prostituées les gangsters à sa droite et les autres à sa gauche enfin etc etc par contre tiféret c'est l'union des deux vous ne pouvez pas être dans le chesed absolu ou dans la gvoura absolu vous êtes obligé d'être dans tiféret qui est l'harmonie la mouvance la colonne vertébrale et c'est ça que les juifs ont proposé et c'est ça qui n'a pas été accepté jusqu'à présent aussi bien le christianisme que l'islam sont dans deux fanatismes et c'est pas possible parce que un trop de chesed débouche sur des pogroms et sur la Shoah la violence et je veux dire la gvoura débouche sur quoi sur le djihad on ne peut pas vivre dans les deux c'est impossible et nous le voyons aujourd'hui on ne peut vivre que dans une harmonie dans une mouvance il faut donc absolument sortir du dogme pour aller vers la complexité et voir finalement que tous les peuples et toutes les civilisations sont en interaction et non pas en opposition et c'est ce que j'espère avoir fait dans mon livre j'espère est-ce que cette période peut-être est en train de porter en elle en tout cas merci beaucoup j'espère que oui merci beaucoup Nadine Chalikar d'avoir accepté l'invitation de Mosaïque et je revois donc à votre livre Peuple d'élite et puis merci à tous bien sûr pour votre attention merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews et bien vous pouvez vous abonner à Mosaïque c'est très simple il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous à Mosaïque